John Bunyan, dans son livre « Le voyage du chrétien », nous dit que le pèlerin qu'on a appelé chrétien, mais il n'est pas tout à fait encore chrétien. J'aurais dû, dès le début, l'appeler « le pèlerin », je pense que ça aurait été plus juste. C'est comme ça qu'on va l'appeler à partir du message aujourd'hui. Il dit que le pèlerin, à un moment donné, John Bunyan, dans son livre, il s'est vraiment découragé. Il est tombé dans un bourbier du découragement. Après que le pèlerin, dont le nom est chrétien dans le livre, soit dégagé du bourbier du découragement, l'évangéliste lui dit « Le malheur dans lequel tu es tombé, tu as commencé à mépriser le conseil du Très-Haut, le Dieu, puis tu as retiré tes pieds du sentier de la paix sur lequel l'évangéliste t'avait dirigé. » Et ça, c'était au péril de ton âme, si tu avais continué sur ce chemin-là, sur le mauvais chemin. L'évangéliste lui avait indiqué le bon chemin pour aller à la porte. Jésus est la porte. Il lui avait donné le bon, la bonne direction. Et à ces mots, le chrétien tombe, l'anéanti, découragé, mais pas de la même sorte que le bourbier du découragement, mais peiné à l'extrême. Et puis, il dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Là, je réalise que je suis vraiment perdu. L'évangéliste, le voyant dans cet état-là, le prend par la main et lui dit « Si quelqu'un a péché... » Écoute bien, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le Juste. » Jean 2, 1. Dieu est satisfait du grand sacrifice du Fils de Dieu, du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Jésus est notre avocat. Aucune tentation de Satan ou de votre conscience ne peut annuler ce que Dieu a accompli totalement et complètement par le Seigneur Jésus-Christ. « Lui qui a versé son sang et porté vos péchés pour vous à la croix. » Juste une parenthèse ici que je vais ouvrir, c'est que dans bien les églises d'aujourd'hui, on ne parle plus du sang de Jésus versé pour nous. On parle de la croix, mais on évite le sang aujourd'hui dans le monde. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut prêcher le sang de Christ qu'il a offert en sacrifice sur la croix. « Ne sois pas incrédule, mais croix dans Jean 20, 28. » Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. » « Ne sois pas incrédule, mais croix. » Comment lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » « Heureux ceux qui n'ont pas vu. » Êtes-vous de ceux-là qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Je n'ai pas vu. » Le Seigneur dit, « Félicitations. Heureux ceux qui n'ont pas vu. » Et qui ont cru. » Ces paroles rendent ou donnent un peu de courage au fédéral. Il se relève, il se tient debout devant l'évangéliste. « L'homme que tu as rencontré s'appelle sage mondain, lui dit l'évangéliste. » Et c'est à juste titre qu'il est ainsi nommé. Mais il ne connaît pas la doctrine de Dieu. Il connaît seulement la doctrine du monde. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » « Eux, ils sont du monde. » C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. 1 Jean 4, 4 Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 6 Sage mondain va à l'église dans le village de la Morate. Ce sont des villes. Et cette doctrine du monde plaît à Sage mondain parce qu'elle le délivre du joug de la croix et parce qu'il est affectionné aux choses de la terre. De là vient qu'il cherche à éviter mes voies, les voies de l'évangéliste, quoi qu'elles sont justes et droites. Alors, il dit aux pèlerins, l'évangéliste, il dit aux pèlerins, « Je te conseille de détester même les conseils de Sage mondain qu'on t'a donné. Parce qu'il t'a détourné, il t'a détourné de la route. Et tu dois te détester, mais pas toi-même d'avoir écouté cet homme-là, d'avoir suivi ses avis, ses conseils. D'avoir ainsi rejeté le conseil de Dieu. Tu as rejeté le conseil de Dieu pour prendre conseil d'un sage selon le monde, selon ce monde. Le Seigneur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, dans Luc 13, 24. » C'est-à-dire par la porte que je t'ai indiquée. Mais étroitez la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jean, Matthieu 7, 14. Quelqu'un m'a dit un jour, « Mais si vous étiez dans la vérité, regardez la religion, c'est l'une des plus grandes au monde. Il doit y avoir quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Regarde combien est-ce que nos églises sont remplies, et combien est-ce qu'il y en a dans le monde de ceux qui appartiennent à la religion. » Mais ce verset-là, je l'ai cité à ce moment-là, à la personne. C'est de cette porte étroite, puis du chemin, qu'il y conduit, parce que ce méchant homme a voulu t'éloigner. Ce méchant homme, c'est sage mondain, dit l'évangéliste, qui a voulu t'éloigner. Et il s'en est fallu peu qu'il n'ait réussi à te perdre. « Rejette donc son esprit séducteur, et reconnais combien tu as été coupable de céder à son influence. » Tu dois encore avoir horreur de la vie qu'il t'a donnée, parce qu'il a cherché à t'éloigner de la croix. À t'éloigner de la croix. Tandis que tu dois la préférer, cette croix, à tous les trésors de l'Égypte. Le verset dans Hébreu 11, 25, Le roi de gloire a dit, dans Matthieu 10, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera la vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Tu dois haïr les efforts qu'il a faits pour t'envoyer dans le chemin qui conduit à la mort. Et pour cela, tu dois considérer quel est celui vers qui il t'envoyait, et combien cet homme est incapable de te délivrer de ton fardeau, sage mondain, de ce monde est incapable de te délivrer. « Celui vers qui, sage mondain, t'envoyait pour être délivré de ton fardeau, se nomme la loi. » C'est vers ça qu'il t'envoyait, vers la loi. « Ce qui est représenté d'une façon mystérieuse par la montagne du Sinaï, que tu redoutais de voir tomber sur ta tête à un moment donné. Si cette femme et ses enfants sont des esclaves, combien as-tu pu espérer qu'ils te rendraient libre, toi? La loi est incapable de te délivrer de ton fardeau. Qui est-ce qui est capable d'obéir à tous les 10 commandements, sans faiblir une seule fois de toute sa vie? Impossible! Celui qui se fie sur la loi pour être sauvé est perdu pour l'éternité. Personne ne peut obéir à la loi. Si vous pouvez obéir à la loi, vous allez pouvoir aller au ciel. C'est garanti. Mais il n'y a jamais personne, à part d'une seule personne, vous la connaissez, Jésus-Christ, est le seul qui a pu obéir à toute la loi. Et lui, il sait que moi, je n'ai pas été capable d'obéir. Celui qui désobéit à un seul des commandements devient coupable de tous. Alors, je suis coupable d'avoir désobéi à toute la loi. Un seul peut me sauver, Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ qui me sauve, qui me donne la vie. Autrement, je suis perdu pour l'éternité. Il est le seul. C'est pourquoi M. Sage Mondin est un imposteur. M. Laloie est un trompeur. Et quant à son Fils-Civilité, n'est qu'un séducteur, en dépit de ses regards douceux, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas te délivrer de ton fardeau. Aucun homme n'a peut te délivrer de son fardeau par la loi. Et M. Laloie a voulu t'égarer. Nul homme ne peut être justifié par les œuvres de la loi, par les œuvres de la loi. Aucun homme ne peut être délivré de son fardeau de cette façon-là. Crois-moi, il n'y a pas un mot de vrai dans toutes les sottises qu'on t'a rapporté au sujet de ces gens-là du monde. On voulait seulement te détourner du chemin du salut en t'incitant à quitter la route que je t'avais pourtant bien indiqué. Après ça, l'évangéliste élève la voix et prend le ciel à témoin de la vérité de ses paroles. Là, on voit à ce moment-là du feu sortir de la montagne près de laquelle se tenait le pèlerin. Et ses paroles retentissent car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Galacte 3.10 Le pèlerin n'attendait plus que la mort et il commence à se plaindre amèrement maudissant l'heure à laquelle il avait rencontré « Sage, mondain. » Il ne cesse de se traiter lui-même d'insensé pour avoir prêté leur aide à ses amis et ses conseils. Le pèlerin était tout honteux de penser que des considérations toutes charnelles avaient eu assez d'empris sur lui pour lui faire quitter le bon chemin. Il se tourna de nouveau du côté d'évangéliste et lui dit « Monsieur évangéliste, y a-t-il encore quelque espérance pour moi ? » Est-ce que je peux encore espérer ? Puis-je encore retourner sur mes pas et me diriger du côté de la porte dont vous m'avez parlé dans cette porte étroite ? Est-ce que je vais être abandonné puis rejeté avec mépris à cause de mon péché de m'être détourné ? Je me repends d'avoir suivi le conseil de cet homme. Mais mon péché peut-il m'être pardonné ? L'évangéliste lui dit « Ton péché est très grand. » Car tu as eu deux fautes en réalité. Tu as abandonné le bon chemin et tu es entré dans un chemin sans issue. Cependant, prends courage. L'homme que tu trouveras à la porte consentira encore à te recevoir car il est plein de compassion pour les pécheurs. Mais prends garde de ne plus te détourner ni à droite ni à gauche et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer. » Somme 2, verset 12. Là-dessus, le pèlerin se décide à retourner sur ses pas et l'évangéliste, après lui avoir donné de la colère, lui souhaite amicalement bon voyage. Le pèlerin se met aussitôt en route. Il avance à grands pas sans s'arrêter. Même, il ne parle pas à personne en route. Il s'en va, il regarde devant lui. Il marche comme un homme qui sent qu'il est sur un terrain, comme si on marchait sur des oeufs, et ne se croira en sécurité que lorsqu'il sera entré sur le bon chemin sur lequel il retourne pour aller vers cette part, ce chemin qu'il avait quitté avant de tomber dans le fourbier du découragement. Au bout de quelques temps, le pèlerin arrive à la part sur laquelle on peut lire cette inscription. Regardez ce qui est écrit. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque reçoit celui qui cherche, trouve. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu 7, verset 7. Le pèlerin frappe à plusieurs reprises, se disant lui-même, « Ah, c'est celui qui peut ouvrir cette part veut m'accepter. En ces lieux, malgré mes fautes, mes égarements, je ne cesserai jamais de lourifier assez son nom et de chanter ses louanges si seulement il accepte de m'ouvrir la porte. Va-t-il m'ouvrir la porte? » Enfin, un personnage distingué qu'on va nommer bienveillant se présente à la porte et dit, « Bonjour, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que voulez-vous? » Le pèlerin dit, « Je suis un pauvre péchant. Fatigué, je suis fatigué et chargé d'un lourd fardeau. Je viens de la ville de perdition. Je me dirige vers la montagne de Sion. » Vous voyez, ce n'est plus la montagne de Sinaï, c'est la montagne de Sion. Pour me mettre à l'abri de la colère à venir, je me dirige vers cette montagne. J'aimerais faire une application ici. Le pèlerin avoue être un pécheur, être un homme, un pauvre pécheur perdu. Il avoue ça. Très, très, très important. si vous n'avez pas encore l'assurance de votre salut, si vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, de réaliser que vous êtes un pauvre pécheur perdu. Vous dites, « Oui, mais j'ai fait le bien. J'ai essayé d'observer les dix commandements. » Qu'est-ce qui va arriver quand on essaie d'obéir aux dix commandements? On est fichus. On l'a vu, on l'a vu le verset tantôt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai parlé de ça. C'est la parole qui nous dit que c'est une malédiction d'essayer d'obéir aux dix commandements, de faire le bien pour être meilleur, le mieux possible pour être au ciel. On ne peut pas de nous-mêmes. Alors ici, on voit que on prend, il est à la porte, vous voyez, il est rentré à la porte, bienveillant, il est là. Il veut, il lui pose quelques questions. Et puis, l'application qu'on pourrait faire ici, c'est que la franche déclaration de Père de Rince, de dire qu'il est pécheur, ça, ça le qualifie vraiment. Pas vrai? C'est ça qui le qualifie. Il ne pourrait jamais rentrer par cette porte s'il n'y avait pas cette qualification de reconnaître qu'il est un pauvre pécheur perdu. Ça ne le disqualifie pas de dire qu'il est pécheur perdu, ça le qualifie. À celui qui ne fait point d'oeuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romain 4, verset 5. Bien que limité dans sa compréhension spirituelle, pourtant, par conviction spirituelle, le pèlerin sait qu'il est, qui il est. il sait qui il est à savoir un pauvre pécheur qui mérite la colère de Dieu. Jésus, avant de quitter, a dit, avant de quitter, cette terre, a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Là où le pèlerin désire aller, c'est au mont Sion, Sion, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Mais vous, vous vous êtes approchés, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, nous lisons dans l'Evue 12-22, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Nous lisons dans l'Apocalypse 14-1, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont des évangélistes dans l'avenir qui vont parcourir la terre pour évangéliser. Une dernière fois, le pèlerin cherche la délivrance de la colère à venir et ce pèlerin se distingue de nombreux semblables modernes aujourd'hui qui renoncent à des appels religieux ou qui répondent plutôt à des appels religieux de ce monde ou des appels philosophiques, des appels politiques, appelés comme on veut, qui répondent à toutes sortes de choses sauf au Seigneur, sauf à Dieu et à sa parole. Et ils font ça, répondre comme ça à toutes sortes de philosophies que le monde peut leur offrir, à toutes sortes de grands maires. pour essayer de s'améliorer, d'améliorer l'image de soi ou des relations humaines plus harmonieuses et un soulagement aussi de l'inconfort spirituel dans lequel ils vivent. Mais le pèlerin a appris la colère de Dieu dans son livre et auprès de l'évangélisme. Dans Romains 1,18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et dans Romains 2,5, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère Romains 5,9. Comment est-ce que c'est qu'on peut dériver de cette colère à venir? Nous l'avons lu ici. Comment est-ce qu'on peut être sauvé puis en avoir la certitude? Nous venons de lire c'est par lui par Jésus-Christ que nous sommes sauvés et par son sang versé à la croix pour le justifier par son sang. attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1,10. La préoccupation fondamentale de Pèlerin concerne son statut auprès de Dieu et non son statut auprès de l'humanité en général. Je vous en supplie de bien vouloir m'ouvrir cette porte dit le Pèlerin à Bienveillant qui vient de lui ouvrir la porte car on m'a assuré que c'est ici le seul chemin qui conduit au lieu de ma destination. Bienveillant répond de tout mon cœur en ouvrant la porte mais au moment où le Pèlerin se prépare à entrer Bienveillant le prend par le bras puis le tire avec force à l'intérieur le plus vite qu'il peut le Pèlerin lui dit mais qu'est-ce que ça veut dire quoi tout ça? Bienveillant lui dit à quelques distances de cette porte se dresse une forteresse dont le capitaine est Belzébule de là lui et ses complices lancent des flèches sur les Pèlerin qui s'apprêtent à franchir cette porte afin de les tuer afin qu'ils ne franchissent pas le seul je me réjouis dit le Pèlerin et en même temps je tremble c'est avec tremblement l'application qu'on peut faire ici c'est que alors que Pèlerin s'apprête à franchir le seuil qui divise deux mondes il est soudainement attrapé par la main de ce portier bienveillant qui est soucieux de le faire entrer à l'intérieur et c'est en faveur d'un Pèlerin bien gardé par le puissant cordon de Miséricorne mais également le sauvetage constant que le Seigneur Jésus-Christ nous procure face à tout ce qui peut nous arriver ce qui pourrait se retrouver sur notre route sur la route du Pèlerin de loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté nul ne peut venir à moi dit Jésus si le Père qui m'a envoyé une lative et je le ressusciterai au dernier jour Jean 6, 44 quand il est entré bienveillant lui demande qui l'avait envoyé le Pèlerin dit évangiste m'a dit de venir ici de frapper il m'a dit aussi que vous me diriez ce que je dois faire bienveillant dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer l'Apocalypse de voir Dieu le Pèlerin dit maintenant je commence à récolter le fruit de mes peines bienveillant il dit mais comment se fait-il que tu sois venu tout seul le Pèlerin dit parce qu'aucun de mes voisins ne voyait comme moi le danger dans lequel nous nous dirigeons nous étions bienveillant dit est-ce que personne n'a su que tu venais ici le Pèlerin dit bien oui oui bien sûr que oui ma femme mes enfants mes voisins ils m'ont tous appelé pour que je revienne ils m'ont crié après pour que je revienne mais je me suis bouché les oreilles et j'ai continué ma route bienveillant dit est-ce qu'aucun d'eux ne t'a poursuivi pour te persuader de revenir en arrière le Pèlerin dit bien sûr que oui il y avait un homme obstiné et facile ils m'ont pas suivi tous les deux mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me persuader obstiné lui le premier est retourné en arrière tandis que facile lui m'a accompagné quelques temps bienveillant dit mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu jusqu'ici avec toi le Pèlerin dit nous avons fait route ensemble jusqu'au bourbier du découragement dans lequel nous sommes tous les deux tombés alors mon voisin facile a perdu courage il n'a pas voulu s'aventurer plus loin avant de réussir à gagner la terre ferme du côté de la ville de Perdition qui se trouvait proche de sa maison aussi en même temps il me dit qu'il me laissait ce fameux pays pour moi tout seul dans lequel je me dirigeais donc il s'est en allé chez lui il a continué son chemin vers sa ville et moi j'ai pris j'ai continué vers la porte vers la porte étoile bienveillant lui dit facile fait vraiment pitié la gloire céleste a donc si peu de prix à ses yeux et considère que cela ne vaut pas la peine de courir quelques risques pour l'obtenir le président dit ce que je vous ai rencontré au sujet de facile et vrai et si je vous disais aussi la vérité au sujet de moi de ma vie de ce qui me concerne vous verriez qu'il n'y a pas grande différence entre facile et moi il est vrai qu'il est retourné chez lui facile mais moi moi aussi je me suis détourné du bon chemin pour suivre la route qui conduit à la mort car je me suis laissé persuadé par les arguments charnels de monsieur sage mondain le bienveillant lui dit monsieur sage mondain a-t-il essayé de te persuader serais-tu allé jusqu'à chercher la délivrance chez maître de la loi as-tu suivi son conseil le pèlerin dit oui aussi longtemps que j'ai pu je me suis mis en route pour aller vers chez la loi mais je me suis arrêté au pied de la montagne sur laquelle est bâti sa maison et là j'ai eu peur que cette montagne me tombe dessus il y avait un 17 montagne à causer la mort d'un grand nombre de personnes et elle en fera périr encore bien donc heureusement tu n'as pas été écrasé par elle et nous avons ici comme application ce que Spurgeon un grand prédicateur a décrit concernant les flèches enflammées qui sont affaibissantes et déprimantes de cette façon ici les flèches qui nous sont lancées premièrement la suggestion de la base cesse de nos péchés ils sont trop nombreux trop fréquents et trop innombrables pour être pardonnés on pense que j'ai tellement de péchés Dieu ne peut pas me pardonner deuxièmement la suggestion que Dieu est trop grand qu'il est trop grand pour être sauvé le jour de grâce est passé depuis que de nombreuses invitations à l'évangile ont été refusées de refuser l'évangile tellement souvent que Dieu ne peut plus m'accepter il y en a qui pensent ça la presse Spurgeon la suggestion aussi que le Saint-Esprit a été trop fortement opposé à la suite d'une application religieuse antérieure j'ai suivi une autre religion donc je ne peux pas aller au Seigneur maintenant pour être sauvé quelqu'un pourrait dire aussi la suggestion qu'un pèlerin n'est pas l'un des élus de Dieu donc son entrée est impossible la suggestion la suggestion que le péché impardonnable a été commis et qu'un pèlerin a maintenant été abandonné par Dieu cette croyance la suggestion que faire confiance à Jésus Christ est présomptueuse Dieu est trop grand et les pèlerins trop ordinaires la suggestion que le suicide constitue le meilleur moyen d'échapper au péché à la culpabilité et au désespoir toutes les suppositions que les gens pourraient faire pour refuser Jésus Christ le seul chemin d'accord le pèlerin il dit vraiment je ne sais pas ce qui me serait arrivé si par bonheur évangéliste il m'avait rencontré alors que j'étais plongé dans la tristesse mais grâce à Dieu il est venu vers moi sans ça je ne me serais jamais je ne serais jamais arrivé jusqu'ici mais enfin me voici je suis venu tel que je suis et je me sens je ne me sens pas digne maintenant d'être écrasé par la montagne parce que quelqu'un d'autre a pris sur lui mes fautes quelle faveur pour moi d'avoir été admis en votre présence dit-il à Bienveillant 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 lui dit nous ne faisons aucune différence entre les hommes entre les femmes entre les hommes entre personnes et quoi qu'il ait pu faire quoi que vous ayez pu faire auparavant nous ne rejetons personne car il est écrit tous ceux que le père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ici l'application l'entrée de pèlerin à la porte montre que sa conversion est indiscutable le pèlerin vient de se convertir il vient d'entrer par la porte lorsque l'ensemble des écrits de Bonnium est pris en compte il est certain que le fardeau de ce pèlerin il continue encore à sentir son fardeau de péché pour un certain temps encore jusqu'au moment où il va arriver au lieu de délivrance on va voir ça cependant la solution du problème réside dans la compréhension du fait que la conversion de pèlerin est ici une représentation de la conversion au Seigneur Jésus-Christ de John Bonnium qui a écrit ce livre-là le voyage du chrétien en d'autres termes la porte c'est qui? c'est Jésus-Christ Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis et dans Jean 19 je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira et trouvera des pâturages Jésus est le seul moyen Jésus leur dit lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ça veut dire personne nul ne vient au Père que par moi dit Jésus dans Jean 14 nous faisons affaire désormais à un pèlerin qui est né de nouveau qu'est-ce qui va arriver maintenant? c'est ce qu'on va savoir dès le prochain essai Amen Amen Amen